salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien hier vous m'avez pas entendu je vous prie de m'excuser j'avais un petit souci avec mon smartphone mais dieu merci tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur Harrel Cheney et Didi B qui se sont fait copieusement insulter et même je dirais même aussi parler aussi de mon couper décalé en plus de cela j'ai aussi envie de faire un clin d'oeil à Fali ou Pupa franchement qui a fait un geste qui m'a beaucoup touché c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo là j'espère que vous continuez à aller voir l'audio de la rain news le lien dans la description ramenez la 2000 vues rapidement s'il vous plaît je vous demande humblement d'aller vous abonner et partager son lien on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi un pouce et moi pas t'abonner bonjour bon retour chers abonnés donc dites moi de vous à moi une telle musique ne mérite pas telle d'être partagé de vous à moi c'est une mesure mérite amplement d'être partagé le lien dans la description bientôt le clip population de Dabou le clip de African Child de la rain news c'est pour ce 13 janvier voilà en tout cas si tout se passe bien c'est pour ce 13 janvier c'est à dire après demain voilà il y a une opération de nettoyage de la ville de Dabou en tout cas C'est vraiment pour une cause humanitaire Donc allez donner de la force à la régnose Voilà, tous les liens concernant son ONG et sa musique sont dans la description Allez lui donner de la force Je vous prie aussi de regarder intégralement la vidéo Parce que j'ai à vous parler aussi de l'œuvre que je vous invite à avoir ces derniers jours L'éveil spirituel à l'œuvre du Saint-Coran de Maître Ahmed Balag Parlons maintenant d'une autre vidéo Ce dont je vais vous parler aujourd'hui Avant de parler de Fali, j'ai vu les artistes Arel Cheney et Didi B Se faire copieusement insulter par des esservélés C'est comme ça que je vais les qualifier des esservélés Qui pensent que pour eux le fanatisme c'est être barbare, c'est être sauvage, c'est être bouillon Je ne comprends pas On peut être fanatique tout en restant intelligent On peut être fanatique tout en restant respectueux Je ne comprends pas pourquoi quand on se dit fan d'un artiste On se sent obligé de rabaisser les autres Probablement on se sent obligé d'injurer les autres Ça prouve combien de fois Nous n'avons pas de personnalité Ça prouve combien de fois nous ne comptons pas Parce que pour se faire remarquer Il faut forcément ouvrir ce qu'ils appellent bouche Pour forcément proférer des injures C'est malheureux Vous savez, moi je suis fan de l'artiste Iba One Voilà, je ne vais jamais accepter qu'un artiste Ou bien qu'un internaute vienne lui manquer de respect Mais de la même manière que je suis fan d'Iba One C'est de la même manière que je n'accepte pas Que quelqu'un de l'extérieur Ou bien à la limite, comme je l'ai dit tout à l'heure Un est cervellé, se permette de profiter ce genre d'injurer Je suis des artistes ivoiriens Parce que certes je suis fan d'Iba One, artistes maliens Tout ça c'est l'Afrique Mais je reste ivoirien et je respecte mes artistes Les artistes Didi B et Ariel Cheney sont deux artistes très talentueux Très fort à la même manière Dans leur registre différent Didi B pour le rap Et Ariel Cheney pour le couper et décaler Donc je pense que si on veut un respect mutuel entre fans et entre artistes Il faut devoir apprendre à respecter les artistes des autres pays Maintenant quand vous parlez du couper et décaler aujourd'hui Parce que malheureusement son leader charismatique Didi Arafat nous a quitté Donc est un peu en faible posture N'est pas trop à son top niveau C'est malheureux Je sais même que toutes ces personnes qui sont en train de critiquer le couper et décaler Qui sont en train de traiter notre couper et décaler de sale la musique Ce sont ces personnes là qui ont le plus dansé sur cette couleur de cette musique là De ce genre de musique là C'est méchant aujourd'hui de le dire ainsi C'est méchant Juste parce que vous avez envie de défendre une cause Et vous la défendez tellement mal Que vous continuez à ternir l'image de la tige que vous voulez défendre Sans même le vouloir Et ce qui est sidérant dans l'histoire J'ai vu certaines personnes que je respecte beaucoup D'autres même qu'il paraît qui sont présidents de Latine Gladia Félicité ce genre de vidéo là Félicité ce genre de propos là Vous voyez Quand un artiste fait une chanson On se comprend bien Qu'il envoie des pics A ses trucs A ses collègues artistes Ne ramenez pas ses propos à un seul artiste C'est à dire un seul individu Vous savez Le morceau de Didi B Est un morceau clash du rap ivoire Il le précise bien Essayez de prendre votre cervelle La mettre en place Dans votre cavité Et puis écoutez tranquillement Ce morceau là Vous allez comprendre qu'il parle du rap ivoire Il ne parle de rien d'autre que du rap ivoire Donc avant de l'ouvrir Et de vouloir dénigrer Insulter Des artistes qui se battent Pour la culture africaine Il faut se demander soi-même Est-ce qu'on en vaut la peine Honnêtement Voilà Moi je suis pas mal élevé comme vous Pour sortir des grossièretés Mais je sais que Si vous tombez cette vidéo là Vous allez comprendre Je parle à tout le monde Que ce soit ceux qui font des vidéos Ceux qui font des commentaires déplacés En tout cas C'est à vous que je m'adresse Apprenez A être bien éduqué Parce que Vous déshonorez toujours vos parents C'est comme si vos parents Ne vous ont pas donné une bonne éducation Oh je suis conscient Et je suis à 1000% Que vos parents se sont tués A vous donner des bons conseils Des sages conseils Pour faire de vous Des hommes maturs Des hommes responsables Mais malheureusement Comme vous êtes médioc de nature Vous pensez que Défendre une cause C'est d'abord Insulter les autres C'est ce qui est malheureux Respectez les artistes ivoiriens Respectez L'artiste Didi B Et Aril Chine Respectez le coupé décalé Ce coupé décalé Vous a fait danser au moins une fois Dans votre vie Voilà La reconnaissance On le dit toujours Donne goût à la vie Voilà C'est très important N'utilisez pas Surtout l'image De l'artiste Iba One Parce que C'est vrai Qu'on fait tous des vidéos Pour faire sa promotion Pour parler de lui Pour parler de sa carrière Mais il faut le faire De façon professionnelle Et franchement De façon modérée Quand je dis de façon modérée En toute politesse Voilà C'est pas en étant mal édiqué En étant désagréable En étant mal poli Que vous allez montrer votre amour A cet artiste là Voilà Donc j'aimerais aussi Inviter l'artiste Iba One Lors d'un direct A interpeller Certains fans Parce qu'il y en a Dans son truc Dans ses rangs Qui sont vraiment Très mal élevés Très mal éduqués Et qui sont sans vergogne Voilà Et j'interpelle aussi Ceux qui sont Présidents Fan club Des fans D'Iba One C'est aussi De votre responsabilité Quand vous encouragez Ce genre de bêtises là C'est le nom d'Iba One Que vous êtes en train de salir Voilà Iba One est un artiste Quand il a envie De faire ses clashs C'est musicalement Voilà Il vient pas s'arrêter là Pour insulter n'importe qui N'importe comment Non Voilà On le supporte tous On l'admire tous On l'aime tous Mais il faut que ce soit Dans le respect Voilà Parce que si vous commencez Vous ne pourrez pas terminer En tout cas pour ceux Qui me suivent il y a longtemps Ils savent de quoi je parle Si vous commencez Vous ne pourrez pas terminer Apprenez déjà à vous exprimer A bien vous exprimer C'est très important Que de vouloir salir Rabaisser les autres Pour pouvoir mettre Un artiste au-dessus d'eux Voilà J'espère que je me suis fait entendre Ceux qui sont d'accord Qu'ils partagent la vidéo Parlons maintenant de Fali En tout cas Fali a fait un truc Qui m'a beaucoup touché Franchement Je lui dis grand merci Je lui dis grand merci Parce que c'est vrai On s'est dit Qu'on a aimé Djidjarafate On a été collègue artiste Djidjarafate On a été un collaborateur Diré d'Edjidjarafate Mais combien sont ceux Qui pensent aux enfants D'Edjidjarafate Combien sont ces artistes là Qui pensent à la mère D'Edjidjarafate Quel que soit ses défauts Moi je vous le dis toujours Je ne vais jamais rentrer Dans le débat La maman d'Edjidjarafate Est celui-ci Elle est celui-là Ça c'est vous qui voyez Mais la seule chose Je reconnais C'est que si elle n'avait pas existé Djidjarafate aurait pas existé Donc pour ça Je lui accorde tout mon respect Et toute ma considération Premier point Fali Après ces concerts Ces différents concerts en Côte d'Ivoire Atenir et aller voir La mère d'Edjidjarafate Et franchement J'ai regardé le direct Il était vraiment pleine émotion Moi je pense que c'est comme ça Qu'on montre Aux yeux du monde Que même si je ne faisais pas Trop de featuring Avec Djidjarafate Même si on ne voyait pas Trop dans les vidéos Dans les photos Partout ensemble C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup Il n'est plus de ce monde Il nous a laissé sa mère Il nous a laissé sa Sa truc Sa veuve Il nous a laissé ses enfants Ce qu'on peut faire Pour leur donner du boum au cœur Il faut le faire Fali C'est déplacer Pour aller voir La mère d'Edjidjarafate A son lieu de travail Que je dirais A sa truc A sa cave Le désaltéro Franchement C'est un acte noble C'est un acte humble Il n'était même pas obligé De le faire Parce que Djidjarafate Feu Djidjarafate Père à son âme A beaucoup d'amis Qui sont venus ici en concert Qui sont venus pour des projets Mais qui n'ont jamais daigné Parce que saluer Ne serait-ce que saluer La mère d'Edjidjarafate Ou ses enfants Voilà Et voir Truc Chose Comment il s'appelle Fallu le faire C'est vraiment louable C'est à encourager C'est vraiment vraiment encourager Parce que Ce n'est pas donné à tout le monde Vous voyez Ils vont toujours se cacher Sur les histoires D'emplois du temps Qui n'ont pas le temps Ils sont très pris par leur boulot Par leur musique Mais il n'en est rien Voilà Parce qu'actuellement Parmi les artistes africains Il n'y a pas un artiste Qui est aussi sollicité Comme Fallu Mais il a trouvé du temps Pour aller rendre visite A la mère De notre défunt Légende En tout cas Grand merci à Fallu Merci infiniment Et moi en tout cas Ça m'a touché Merci pour le petit cadeau Que tu as laissé C'est comme si tu honorais aussi La Côte d'Ivoire Tu honorais la mémoire De ton ami Et ça Nous t'en félicitons Merci infiniment Voilà Donc les autres Qui n'ont pas le temps Ou bien Qui sont trop occupés Quand vous passez en Côte d'Ivoire Passez saluer la mère On ne vous demande pas De lui donner de l'argent Mais juste la saluer Va continuer De mieux faire son deuil Voilà Parce que près d'un enfant C'est un deuil à vie Voilà C'est un deuil à vie Donc je t'ai vraiment A faire cette vidéo là Pour dire merci à Fallu Merci Ça m'a vraiment touché J'étais vraiment content Quand j'ai vu la vidéo là J'ai compris que C'est quelqu'un qui a du coeur Voilà C'est quelqu'un qui a du coeur Il pouvait être de loin Il fait un geste Personnellement de le savoir Mais il a décidé D'aller voir la mère De son ami Pour lui dire que je suis là C'est vrai Que mon frère n'est plus Mais je suis là Et je ferai ce que je peux Tant que je peux De mon vivant Et je pense que Dieu va le lui rendre Au sang de sucre Voilà Merci encore Fallu Merci d'avoir honoré Maman Tina Merci d'avoir honoré La mémoire de ton ami Jidia Rafat C'est la Côte d'Ivoix Qui te remercie Au travail de ma voix Ciao ciao Eric Thor